La fleur de bain traditionnelle africaine, nous on appelle ça le koutcha. Le koutcha au Cameroun, au Gabon, je pense que vous savez ce que c'est. C'est une éponge gommante dans si tu veux être propre. Quand par exemple tu fais tes soins du corps, quand par exemple c'est ton jour de soins, tu vas te laver avec le koutcha dans un premier temps. Parce que le koutcha, ça va enlever toutes les peaux mortes. Bonjour les beautés, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer mes dernières acquisitions. Il s'agit d'une marque africaine qui s'appelle Pakaéli. C'est une afro-entrepreneur ivoirienne qui a ouvert son site internet et qui vend des produits issus de la pharmacopée africaine. Et Pakaéli, ça veut dire beurre de karité en langue d'agbani. Elle vend des produits issus de la pharmacopée africaine, mais également des petits produits africains. Produits qui font notre fierté et notre identité si vous voulez. Donc on va commencer par le beurre de cacao provenant de la Côte d'Ivoire. C'est un beurre de cacao 100% pur, 100% brut, qui a une odeur bien sûr appétissante de cacao, qui vient de la Côte d'Ivoire, qui en plus a été fabriquée par une coopérative de femmes ivoiriennes. Elles vend également des produits fémains. C'est un savon fait à l'argile blanche. C'est un savon 100% naturel, fait avec le beurre de karité, l'huile de rissa, avec le kaolin, l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de lavande, l'huile essentielle de patchouli, mais également l'huile essentielle de tipri. Donc c'est un savon qui va soigner les petits bobos présents sur votre peau. Donc si vous avez une peau à tendance acnéique, ou bien si vous avez de l'eczéma, ou bien du psoriasis, ou bien des petits boutons, bref, des petites maladies de la peau, n'hésitez pas à détester ce savon. Il y a également ce produit, donc il s'agit de l'odorose, qui est vraiment un superbe allié pour la peau, pour le bien-être de la peau. L'odorose soigne les boutons, ça détend la peau, ça la détoxifie également, c'est un anti-iride, c'est un puissant anti-iride, c'est un excellent démaquillant également, ça soigne les problèmes de peau, tels que l'acné, les boutons, ça nettoie la peau en profondeur, ça participe tout simplement à l'épanouissement de la peau. Vous pouvez l'utiliser comme lotion tonique sur votre peau. C'est également une eau riche en antioxydants, pas très chère, je vous mettrai de toute façon tous les liens en barre d'informations, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas de checker, je vous mettrai également un code promo pour toutes les personnes qui sont intéressées. Il y a également ce savon, donc c'est un savon à l'orange et au curcuma, donc ça sera un savon éclaircissant, c'est un savon qui va nettoyer, qui va gommer vos imperfections, c'est un savon anti-tache visage, c'est très intéressant et en plus les ingrédients, comme je vous l'ai dit, sont top, c'est un savon sans soude, donc il y aura tout simplement l'huile d'olive, l'huile de coco, le beurre de karité, l'huile de rissin, l'huile de chanvre, ensuite bien sûr qu'il y aura le curcuma, qui est tout simplement tumérique en anglais, il y aura le clodurove, donc vous connaissez, je vous ai déjà parlé des bienfaits de cette plante sur ma chaîne, donc n'hésitez vraiment pas, c'est un savon qui va soigner vos problèmes de tâches sur la peau, donc ce savon va soigner les problèmes de tâches sur votre peau du visage, ce savon va soigner vos problèmes de bouton, et ça ça va venir extamper et soigner et gommer vos tâches, au fur et à mesure que vous allez l'appliquer, et l'odeur de ce savon est juste à croquer, ça sent super bon, et ça sent en fait l'orange et le patchouli tout simplement, et vous savez comment le patchouli sent bon, l'orange également, juste c'est une odeur gourmande, très agréable, la fleur de bain traditionnelle africaine, nous on appelle ça le koutcha, donc le koutcha au Cameroun, au Gabon, je pense que vous savez ce que c'est, c'est une éponge gomante, donc si tu veux être propre, quand par exemple tu fais tes soins du corps, quand par exemple c'est ton jour de soins, tu vas te laver avec le koutcha, dans un premier temps, parce que le koutcha, ça va enlever toutes les peaux mortes, une éponge ou des incrustantes, ensuite vous allez venir peut-être appliquer, on va dire, ce savon-ci, le savon à base d'argile blanche, comme soin, donc vous allez vous laver avec, de tous ces produits mon kiff, c'est le koutcha comme on dit, je pense que vous connaissez tous les africains là, venez me dire si vous connaissez le terme koutcha, voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas de la liker, de la partager, de la commenter, de vous abonner à ma chaîne, de vous mettrez tous les liens, comme je vous l'ai dit, des articles en barre d'informations, et donc voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt, pour une prochaine vidéo, bisous!